Présentation des visiteurs, déclaration des députés, députés de Carlton-Mississippi-Mills. Monsieur le Président, j'aimerais rendre hommage à Egbert Rizma. Egbert Rizma nous a quittés l'11 février. Il habitait à Fitzroy Harbor avec sa femme et où il a élevé ses deux enfants. Il avait aussi sept petits-enfants. Il a travaillé à Ontario Hydro pendant 20 ans et était un leader communautaire dès son adolescence. Il était président de l'association communautaire et un entraîneur et un arbitre. Il était capitain du service d'incendie bénévole de sa collectivité. Il était aussi conseiller à Carlton-West pendant 20 ans et était membre du Parti conservateur. Afin de reconnaître son travail et son travail en tant que bénévole, il s'est vu décerner plusieurs médailles, y compris la médaille du Jubilé de la Reine et la médaille commémorative pour le 125e anniversaire de la Confédération. Il était citoyen de l'année de Carlton-West en 1986. Sa famille est venue en 1950 de l'Hollande. Patricia m'a dit qu'il croyait qu'il était obligé de redonner à son pays parce que le Canada avait donné autant à sa famille. Burt Ritzma était un excellent Canadien. Merci. D'autres déclarations? Depuis de Timmons, B. James. Je dois poser la question. Pour combien de temps est-ce que le gouvernement va permettre des pratiques abusives en ce qui concerne le prix de l'essence? Le prix du pétrole est inférieur à 30 $ par baril, mais nous payons 1 $ par litre. Donc, le prix de l'essence n'est pas relié au prix du pétrole, mais il y a encore plus. Le prix par litre de l'essence, il y a tout un écart de 50 cents. Ce matin, j'ai étudié les prix à plusieurs collectivités. Et à Toronto, 80,9 cents. Mais à Ottawa, 87 cents par litre. Vous allez me dire que ça coûte 7 cents de plus pour transporter l'essence de Toronto à Ottawa? Donc, comment pouvez-vous expliquer que le prix de l'essence à Timmons est 95,9 cents par litre et le prix à Canora est 83 cents? Ce n'est pas logique. Les sociétés pétrolières ont des pratiques abusives et nous avons, en tant que gouvernement, la capacité de réglementer le prix de l'essence pour qu'il soit réglementé à l'échelle de la province. Et donc, peu importe l'emplacement des gens, le prix doit être le même. Donc, cette différence de 15 cents ne doit pas exister. Députée de Burlington, merci. Je suis heureuse de reconnaître Nexus, un organisme de patinage de massaconscription. Il y a six équipes, donc il y a de l'entraînement pour participer aux compétitions à l'échelle nationale et internationale. Récemment, j'ai vu une performance de l'une des équipes. Et donc, c'est une équipe tout à fait talentueuse qui patine de façon synchronisée. L'équipe a performé en utilisant de la musique swing et c'était tout un excellent après-midi. La même équipe, avec l'équipe des personnes âgées, a participé à l'événement de patinage synchronisé à Waterloo le mois dernier. Cette compétition a rassemblé une quarantaine d'équipes et plus de 800 participants. L'équipe des personnes âgées s'est vue décerner la médaille d'argent et une autre équipe était aussi en deuxième place. Donc, je les félicite de leurs efforts à la compétition. Et l'équipe des personnes âgées va participer à la compétition à l'échelle du monde. Donc, on leur souhaite une bonne chance pour la compétition à Budapest. député de New York, Simcoe. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une maladie rare qui touche les gens de ma circonscription. Le syndrome de douleur complexe régional. Donc, il y a des gens ici, parmi nous, qui souffrent de cette maladie. Gilbert Hebert, Janice Muccio. Aussi, Ralph Hollander est là. Cette maladie est une maladie de douleur chronique qui touche un membre. Cette maladie est causée par l'endommagement du système nerveux. L'état de la peau peut changer et les ongles et les cheveux sont aussi touchés. L'articulation musculaire illimitée, décrite comme une douleur invisible. C'est une maladie qui a des effets psychologiques pour ceux qui sont touchés. N'importe quelle personne peut être atteinte de cette maladie, peu importe leur âge. Mais c'est plus fréquent chez les femmes. Trop souvent, ces gens sont oubliés. Un sur 12 Canadiens sont touchés par une maladie rare en tant que parent, en tant que membre de famille, en tant qu'aideurs naturels ou en tant qu'amis. Définie comme une maladie qui touche moins de 1 sur 2 000 personnes, le moment est venu d'avoir une stratégie. Nous allons aujourd'hui mettre en voie le projet de loi de Michael Harris qui s'attaque aux maladies rares. J'ai hâte d'appuyer ce projet de loi et j'espère que tous les députés vont l'appuyer aussi. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de la Shoah. Merci. Presque 200 municipalités, tous les hauts fonctionnaires de l'Assemblée législative de l'Ontario et les entrepreneurs de la province ont quelque chose en commun. Ils s'opposent à la vente d'Hydro One. Et donc, je l'ai entendu dans ma circonscription aux ménages et aux hôtels de ville. Les antériens s'opposent à la vente d'Hydro One, mais elle l'effectue quand même. Les gens d'Oshawa ne vont pas se rendre. J'ai avec moi 70 lettres que j'ai reçues des gens de la région d'Oshawa de Durham. Ces lettres demandent à la Première Ministre d'annuler la vente d'Hydro One. Je ne vous ai pas donné la permission de vendre Hydro One ou n'importe quel autre service public. Donc, n'oublions pas la définition du public. Selon la Première Ministre, ça veut dire une propriété gouvernementale qu'elle peut vendre. Mais j'ai 70 lettres qui sont à l'encontre de cette idée. C'est un message important qui doit être écouté par la Première Ministre. Et ces lettres s'adressent à la Première Ministre, donc je vais demander à une page de lui les livrer. Les Ontariens ont parlé, les gens d'Oshawa ont parlé. Donc, on espère que la Première Ministre va les écouter. Député de Northumberland, Quinty West. Merci. Le vendredi dernier, j'ai eu l'occasion d'être avec les entrepreneurs de Northumberland pour la cérémonie de remise de médailles d'affaires. Cet événement se fait en partenariat avec la ville de Coburg et la Chambre de commerce de la région. On reconnaît des entreprises locales de cette région qui sont des leaders et qui demandent de l'excellence dans le monde d'affaires. Les gagnants de cette année, Centraire de Northumberland pour le secteur à but non lucratif, Curves pour le bien-être, Boston Pizza pour le tourisme, Barrett, l'installation agricole Barrett, Keep on Rolling pour une nouvelle entreprise, Watershed pour communication et technologie, Mayhew Graphics pour services aux consommateurs, John Coleridge s'est vu décerner un prix, Chris Peltier s'est vu décerner le prix du président, et Kim McCall s'est vu décerner le prix du maire. Les PME sont la colonne vertébrale de notre province. Et c'est ces entreprises qui engagent les intériens et qui aident nos collectivités à avoir de la prospérité. Je suis heureux que le gouvernement ait un fonds pour appuyer ces entreprises. Et donc, je félicite les gagnants d'autres déclarations. Le député de Thurnell. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux parler un petit peu sur la conférence internationale la semaine passée. C'était le Réseau des femmes parlementaires. Et c'est une réunion vraiment pour l'Assemblée de la francophonie. J'ai passé quelques journées à Tanger, Maroc, avec de mes collègues Sophie Kowala, la libérale qui est ici maintenant, et France Jalina. Et aussi, on a voyagé avec John Anderson. C'est le directeur du protocole. J'ai parlé un peu, j'ai fait une exposition sur l'analphabétisme des femmes. Et c'était surtout des immigrants en Nord, en Ontario, qui, peut-être, ont besoin d'un peu d'assistance ici, aux législatures. On a discuté beaucoup de choses pour donner une meilleure qualité de la vie pour les femmes. On a discuté l'éducation, l'élimination de la pauvreté, l'égalité, le mariage des femmes et des jeunes filles. Aussi, j'ai visité quelques membres de la communauté juive à Morocco. Sonia Cohen-Teladano et Aaron Abizcu sont des amis vraiment de Simon Kesslaci dans mon comté. Il est le président de la communauté juive morocaine de Toronto. On a visité quelques synagogues et aussi un cémetaire. Merci beaucoup pour le temps, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président. 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 Je prends la parole pour parler de l'artiste canadopolonais, Tamara Jogorska, qui nous a quittés le 29 octobre 2015. Madame Jogorska était une artiste tiseronde. Madame Jogorska était étudiant à l'Académie polonaise des arts et donc elle a eu une maîtrise et était professeure à cette école. En 1969, avec son époux, réalisateur de films, elle est venue au Canada pour s'échapper du régime communiste. Elle a été inspirée des paysages canadiens et a fait plusieurs œuvres. une œuvre qui s'appelle l'Unité du Canada était exposée à Ottawa. Ses œuvres se trouvent partout à l'échelle du pays et à l'échelle du monde. Madame Jogorska était élue membre de l'Académie royale des arts et était nommée au Centre national à Paris et elle est membre de l'Ordre du Canada. Elle était parmi les trésors culturels les plus importants du pays. Elle laisse une grande vie. Députée de Beaches East Europe. Merci Monsieur le Président. Le mois dernier, j'ai eu le plaisir d'être avec Mary Margaret McMahon de l'Association de Danforth et les organisateurs des Familles pour la Syrie. Donc il y a un centre pour réfugiés qui se situe très proche de mon bureau de circonscription, sur la rue Danforth. Les réfugiés syriens y viennent pour trouver des biens quotidiennes pour rendre plus facile leur implantation au Canada. Le personnel du centre sont des bénévoles et beaucoup d'entre eux sont des membres de famille et tous les biens ont été donnés. Il y a plusieurs biens qui ont été donnés à plus de 230 familles réfugiées. C'est donc un excellent modèle pour toutes les collectivités de la province. Ce centre coordonne les dons, mais aussi dispense les services nécessaires aux réfugiés. La générosité de mes comédants et tous les gens de la province est tout à fait excellente. Ils ont été très compassionnés auprès des inconnus. Donc ce centre est ouvert à temps partiel, donc mon bureau est devenu un endroit où apporter les dons. Donc j'encourage tous les députés de visiter la page Facebook de ce centre pour mieux comprendre le travail de ce centre. Merci.